nous sommes le 22 juillet 2023 et bonjour à tous on se retrouve donc pour faire une petite capsule alors aujourd'hui on va faire un petit peu plus léger que d'habitude parce qu'on est en été que voilà c'est les vacances il fait beau et c'est donc donc voilà bon alors je tenais d'abord à remercier tous ceux qui m'ont soutenu pendant cette saison là depuis donc mois septembre de 2022 donc voilà et un petit remerciement spécial à nicolas michalov merci à toi nicolas pour ton soutien et merci à tous ceux qui m'ont soutenu ne serait-ce que par des dons des super thangs youtube qui sont juste en dessous de la vidéo voilà et non sur paypal ou sur tipeee et merci à tous et donc je vous suis éternellement reconnaissant les amis voilà bon alors on est où alors bon ben on est sur le problème de l'accord des céréales les corps céréalier qui n'a pas été reconduit par moscou alors bon ben plus de transport de plus de véhicules de navires de transport à odessa et les russes ne veulent plus ça paraît vu du point de vue russe ça paraît c'est logique puisque puisque on sait très bien que en tout cas pour les russes ces navires venait un chargé d'armes et de munitions occidentales venait donc à travers la mer noire jusqu'au port d'odessa décharger leurs armes et leur matériel à militaire pour être chargé après des céréales ukrainiennes qui partaient vers les pays d'europe l'espagne en particulier mais d'autres pour aller vendu au prix fort au bénéfice des multinationales américaines qui possèdent les terres agricoles ukrainiennes on a à peu près résumé le tableau donc les russes on dit stop voilà après l'attaque donc sur le pont de kerch dont on on se doute que les 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 drones navale qui ont commis l'acte qui a coûté quand même la vie à deux personnes plus blessant gravement une jeune fille donc a été donc commis avec les draps des drones navale qui ont été importés de grande bretagne probablement via le port d'odessa donc les russes le savent les russes ne veulent plus cela les russes en ont marre et puis en plus les infrastructures portuaires du port d'odessa en plus des infrastructures portuaires du port d'odessa il ya aussi évidemment toutes les les tirs les tirs qui sont faits les envois de drones qui sont faits à partir de du secteur d'odessa sur la crimée donc c'est une plateforme qui sert à attaquer la crimée donc les russes ne peuvent plus l'accepter alors si on se passe du point de vue occidental c'est un scandale c'est c'est très méchant c'est pas bien etc les russes ne doivent pas toucher à odessa c'est pas bien mais si on passe du point de vue russe c'est logique tout dépend du quel point de vue on se place alors bon les américains ont fait savoir qu'il n'y aurait pas d'escorte américaine pour pour les navires donc les cargos qui viendront donc qui viendraient donc contrer le veto russe est donc livré livré à odessa du matériel etc ou venir sur le port d'odessa qui de toute façon partiellement détruit les turcs aussi ont fait savoir donc bon bah l'idée c'est pas de tirer avant les russes ont fait une démonstration aussi de tir sur les sur des leurs sur des navires factices pour montrer qu'ils étaient capables de quoi ils étaient capables de détruire les navires s'ils le voulaient ils ne le feront pas probable qu'ils le fassent d'ailleurs les ukrainiens non plus ils ont menacé en rétorsion de frapper sur les cargos céréalier russe mais ils me feront probablement pas non plus quoi qu'on est moins sûr avec les ukrainiens mais enfin au moins mon point de vue mais mais le feront sans doute pas non plus l'idée l'idée de toute façon là des deux côtés c'est d'empêcher donc les compagnies d'assurance de fin c'est de dissuader les compagnies d'assurance plutôt d'assurer les cargos ukrainiens pour ce qui est du point de vue russe et puis non dans l'autre sens évidemment du point de vue ukrainien pardon donc voilà alors les russes ont frappé odessa il ya une vidéo qui est très spectaculaire qui est qui a suffiée surface d'un habitant donc un jeune habitant d'odessa qui du haut de son immeuble à filmer donc une explosion est impressionnante et l'ami en ligne sur le réseau ce qui est interdit en russie en russie en ukraine depuis depuis déjà quelques temps on avait déjà parlé dans une vidéo les lots la loi interdit aux ukrainiens de publier sur les réseaux des vidéos d'explosion bon pour ne pas officiellement pour ne pas donner les coordonnées de tirs aux russes et c'est parce que ça c'est les conditions avec l'ennemi bon il l'a fait donc du coup il a eu la visite donc du sbu les services les services de sécurité ukrainien il a eu la visite il a été il a été entendue et on lui a fait faire des excuses publiques donc une vidéo d'excuses publiques où il demande pardon pour avoir diffusé les images de l'explosion à odessa et et pensait-il ça aurait pu s'arrêter là mais mais non parce que cerise sur le gâteau il a reçu par la suite une convocation une convocation pour aller bas pour aller sur le front voilà voilà c'est ça à mon avis qui a dû le lui faire le plus regretter d'avoir mis cette vidéo en ligne bon donc voilà ce qui coûte de de faire donc de faire connaître la vérité sur ce qui se passe en ukraine pour un ukrainien c'est on se retrouve dans les tranchées et on a une espérance de vie très limitée dans ce cas quelques jours probablement ce qui est pas ce qui est pas très drôle donc voilà bon alors pour la suite avoir on sait que pour changer de sujet alors poutine n'ira pas au sommet des briques alors les médias occidentaux lcu les joueurs se frotte les mains vous voyez il a peur de se faire arrêter il sait que il sait que le tribunal pénal international a mis un mandat d'arrêt contre lui et que s'il va en afrique du sud il sera arrêté donc il n'y va pas il ne peut pas sortir de son de son kremlin vladimir poutine et voilà et donc on est tout content on se frotte les mains bon en réalité en réalité si poutine a décidé de ne pas y aller c'est pour des raisons en réalité de sécurité parce que un vol un vol de moscou jusqu'à johannesbourg ça comporte certains dangers il faut survoler pas mal de secteurs à risque et donc pour éviter tout problème au niveau de son avion poutine a préféré ne pas assister au sommet il envoyait à la place sergueï lavrov qui n'est pas n'importe qui qui est même je dirais la rockstar de la diplomatie internationale qui est adoré dans les médias occidentaux on l'adore sur lcu c'est une star comparable enfin bon bref c'est arrivé lavrov fera très bien le travail et puis bon il ya une deuxième deuxième facteur qu'il faut pas négliger c'est que qui ne voulait pas mettre en porte à faux le président à la pause à le président d'afrique du sud avec lequel il est il à entretien de très bonnes relations et et donc en se rendant en afrique du sud il est certain que le président sud africain aurait reçu des pressions de la part de l'occident collectif pour au sujet de cette arrestation cette cette mandat d'arrêt du tpi bon président sud africain est déjà déclaré qu'il était hors de question si ne soit arrêté en afrique du sud ça serait une déclaration de guerre à la russie et que l'afrique du sud n'avait aucune intention de déclarer la guerre à la russie donc il ne risquait pas d'être arrêté mais mais il aurait été mis évidemment poutine poutine aurait mis son son homologue sud africain dans une situation de peu confortable où il aurait subi des pressions de la part de ses de ses alliés de ses alliés du camp occidental donc il a préféré lui éviter cela et et donc éviter tout problème de sécurité aussi et donc rester à moscou pendant que la veuve fera le travail très bien comme il le fait toujours voilà alors bon on apprend que l'union européenne veut lancer un mandat d'arrêt contre loukachenko le président de la biélorussie alors pourquoi on sait pas on sait pas parce qu'il est ami avec avec venu poutine parce qu'il est allié avec la russie non ça suffit pour avoir un mandat d'arrêt de la coupe de la cour pénale internationale donc l'union européenne décide maintenant on va demander à la cour pénale internationale de lui mettre un mandat d'arrêt sur lui parce qu'il est ami avec les russes il est ami avec poutine donc normal normal il doit être il doit être arrêté c'est un crime contre l'humanité d'être avec la russie aujourd'hui voilà donc voilà mandat d'arrêt de la tpi contre loukachenko il n'est pas encore du cpi enfin je sais pas comment de la cpi ce machin ne sert qu'à ça de toute façon donc voilà on a d'arrêt contre loukachenko bon c'est un outil de je veux dire une ce machin ne sert qu'à ça c'est un outil donc de l'occident collectif pour arriver à ses fins politiquement alors voilà bon on a dit la russie la russie donc va famer l'afrique en arrêtant l'accord sur les céréales etc par par l'intermédiaire de son porte parole donc le gouvernement russie par l'intermédiaire son porte parole dimitri peskov a fait savoir que pour les pays dans le besoin les pays donc d'afrique ou autre qui serait ce qui serait confronté à des problèmes alimentaires la russie était prête à livrer ses propres céréales gratuitement gratis il a annoncé officiel c'est dans la presse c'est dans la presse russe c'est évidemment vous ne trouverez pas ça sur lcu vous ne trouvez pas ça dans la presse française vous n'avez aucune chance de trouver cette info à la presse française mais pourtant dimitri peskov a annoncé que la russie de livrerait des céréales gratuitement au pays dans le besoin pour ne pas être accusé de provoquer la famine quelque part voilà donc c'est annoncé c'est officiel c'est paru dans l'agence tasse un annonce officiel officiel russe qui valent de la fp en france 1 donc on considérait que c'est une annonce officielle voilà alors donc on va passer joe et hunter joe et hunter voilà la saga familiale des biden avec l'ukraine bon alors un dossier qui vient de sortir où le patron de burisma on ressort des courriers du patron de burisma à propos de d'inter biden et joe biden bon on comprend comprend ce qu'on savait déjà c'est que si hunter biden a été payé des pays 80 mille euros par mois 80 mille dollars par mois ce sont des sommes faramineuses par la société donc burisma une société gazière ukrainienne c'était pour avoir la protection c'est une forme de paiement d'une protection mafieuse un terme en russie pour cela le critchat et donc cette protection elle était elle était voilà elle servait à l'entreprise burisma ne pas ne pas être embêté alors il ya eu le procureur choquine qui avait lancé une enquête sur cette société burisma donc la société burisma contacté joe biden qui était vice-président à l'époque et joe biden a dit à poroshenko le président ukrainien l'époque qui précédait zelensky vous me virez ce procureur choquine sinon un milliard d'euros vous passeront sous le nez un milliard d'euros d'aides américaines vous passeront sous le nez vous ne les verrez plus et c'est ce qui s'est passé le procureur choquine a été viré et donc la société burisma et là et donc le pacte de corruption entre les biden inter biden en l'occurrence et la société donc a été a été protégé tout va bien et ça on a la vidéo en jeu déjà passé dans des vidéos précédentes on a l'extrait vidéo devant le conseil des relations des relations internationales le cfr concile of foreign relations biden se vante se vante de cette histoire ce que je viens de vous raconter donc d'avoir fait pression sur parochenko pour que le procureur soit viré il s'en vante et il en est très fier d'ailleurs c'est ça qui est drôle avec biden d'ailleurs c'est que c'est un corrompu mais n'est pas sophistiqué c'était il est assez brut de bruit de décoffrage il dit les choses il insulte les gens et il est assez bon c'est assez drôle en fait comparé à obama vous voyez qui était quelqu'un de sophistiqué qui les choses bien sûr c'était lui qui était au dessus biden n'était ce que son fils président et tout ce que biden a pu faire était sous la sous la houlette de de baraque il n'y a pas de secret la suite donc voilà donc ça a été impliqué donc dans un scandale de corruption les documents le prouve un sur chef qui le patron de burisma on parle dans les mails qui ont été publiés et c'est donc tout ça tout ça devenu tout à fait public c'est un laptop le fameux laptop de hunter biden qui a été authentifié et puis les médias français ne nous en parle pas ça reste un complot complot ruse la complot mais complotiste de des médias officiels voilà mais voilà ça a été authentifié donc donc voilà on va dans ces messages aussi quelque chose d'assez drôle c'est que c'est que je sais ce qui donc le patron de burisma au hasard d'un message compare compare l'intelligence de hunter biden à celle d'un chien il dit que son chien est plus intelligent que lui voilà ce qui est très sympa pour ce pauvre fils de joe biden hunter voilà mais bon je pense qu'il est peut-être pas très intelligent au moins intelligent que son chien mais enfin il sait faire de l'argent il fait beaucoup d'argent avec ses peintures donc c'est quelqu'un qui a quand même qu'un certain talent dans le domaine de la corruption c'est faux c'est quand même clair alors l'union européenne annonce un plan de nouveau plan de 20 milliards pour l'aide à l'ukraine c'est content vous allez permettre à zelinski de s'acheter sa 35e villa en floride ou en l'italie 3 ou 4e appartement de luxe à londres et puis on voit toute la toute la mafia autour de lui on a appris que le ministre de la défense qui avait été reçu en majesté par l'assemblée nationale en france et par par macron etc donc qui a été on a découvert sa fille alors il est censé tout toucher 3000 euros par mois son poste de ministre de la défense en ukraine et mais il apparaît mais ça lui a quand même permis de payer à sa fille les plus prestigieuses universités américaines vous pourrez jamais y envoyer vos enfants mais mise à la défense ukrainien lui le fait un problème on voit sa fille là dedans donc voilà 20 mille 20 milliards de l'union européenne c'est voilà c'est ursula pustula vendre les yens vendre la yenne qui a donc choisi de dépenser vos impôts parce qu'elle fait un créer des fonds pour dépenser vos impôts donc pour diverses choses par exemple enrichir des compagnies des compagnies multinationales de du domaine pharmaceutique par exemple avec des contrats myrifiques pour des produits injectables et puis aussi cher ses amis du gouvernement ukrainien pour leur permettre de s'acheter moult villas etc bon alors un peu peut-être finira pour aider les pauvres ukrainiens dans les tranchées pour aider ce pauvre ce pauvre ukrainien d'odessa qui a eu le malheur de poster la vidéo de l'explosion et qui se retrouve aujourd'hui bien mal en bien mauvaise posture sur les tranches dans les tranchées près de barkmouth ex-barkmouth plutôt ou zaporizhia bon courage à lui voilà les amis on va on va s'arrêter là je vous ai dit c'était un une capsule un peu plus un peu plus légère avec moins de montage etc bon j'ai moins j'ai moins envie là je il fait beau on est on est dans la nature et puis voilà bon alors on m'a reproché on me reproche des fois d'être un peu de rigoler un peu d'être un peu d'avoir un temps mais j'essaye de rendre la chose un peu un peu un peu moins sinistre un peu moins triste parce que ça c'est pas des actualités très réjouissante il faut le dire donc donc bon malgré tout on peut retrouver de la drôlerie encore occidentale chez biden trouver quand même des choses des choses qui peuvent prêter à sourire voilà les amis je vous laisse et on se retrouve bientôt après quelques petites vacances je vous promets une rentrée bien active l'été c'est un peu léger et puis et puis et puis on se retrouve pour la suite bonjour chez vous